Je suis Thierry Chérière et je suis directeur de l'office du tourisme du lac du verre implanté à Giffaumont sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. Le lac du verre a été mis en eau en 1974. Il a été aménagé pour servir de cuvette pour réguler, c'est-à-dire pour essayer de gérer les eaux de la Marne et accessoirement de la Blaise. Cet immense barrage réservoir capable de retenir 350 millions de mètres. Alors il s'est transformé en réserve naturelle pour plusieurs raisons. D'abord parce que les aménagements autour de cela sont très contrôlés. Donc c'est développé avec les variations du niveau d'eau. Il est extrêmement favorable à la vie aquatique, à la vie faune. Donc on a sur 80 km de rives et sur les 4 800 hectares de superficie, des zones tout à fait privilégiées sur lesquelles les traitements sont intervits, sur lesquelles les interventions humaines sont modérées et sur lesquelles la vie a repris et s'est fortement développée. Alors c'est un cas très agréable parce qu'en fait on est dans des terrains, dans des territoires qui sont retournés à l'état sauvage mais qui sont cependant accessibles, sur lesquels on peut découvrir à la fois de la faune et découvrir de très beaux paysages.